Personnellement, je l'ai constaté le dimanche à partir de 21h37. Quand je quittais un rendez-vous, je rentrais à la maison. Soudain, je mets la radio sur le diamant FM. Je constate que le son était entrecoupé, haché. Je m'étais dit, est-ce que ce n'était pas une coupure de courant ? Puisque, comme actuellement, qu'on a créé à renouer avec les coupures de courant, je n'ai pas appelé le directeur général. Le lendemain matin, le lundi, je quittais la maison pour le travail. Je constate que la même chose perdure. J'essaye d'aller sur la fréquence de film. Je remarque la même chose. Je vais sur d'autres fréquences. Je constate que les autres médias émettent convenablement, excepté les médias qui étaient mémorisés dans ma voiture, et accepté Dioma FM et Film FM. Tout de suite, je prends mon téléphone pour appeler le directeur général, Khalil Olaré. Dès que j'ai dit, ah, DG, il dit, oui, ce que tu constates, c'est ce que je remarque aussi. Il dit, on est victime de brouillage. Depuis ce jour-là jusqu'à aujourd'hui, on est victime de la situation perdue. Nous avons essayé de comprendre, jusqu'à présent, silence radio du côté des autorités, et comme vous le savez, hier, les responsables de ces deux médias, plus le bureau de l'Urtergui, ont été reçus par la HAC. Des explications ont été données, toutes les difficultés que nous rencontrons liées justement à ce brouillage ont été présentées aux membres de la HAC qui, à leur tour, nous ont laissé entendre que depuis qu'ils ont appris la chose, ils ont dépêché une équipe de commissaires à l'autorité de régulation des postes et télécommunications, la RPT. Là-bas, on les a fait comprendre qu'eux-mêmes, on ne savent pas d'où vient le problème, mais une partie de leur équipe est sur le terrain pour savoir justement qu'en est-il réellement. Mais c'est une explication quand même qui nous a vraiment laissé sur notre... Enfin, à la limite, qui est révoltante. Parce que la seule structure en Guinée qui a compétence, qui a les moyens de brouiller une fréquence, c'est la RPT. C'est vrai, d'ailleurs, ça, elle, les fréquences appartiennent. Les médias louent les fréquences à la RPT. Une telle situation ne peut pas intervenir alors que l'autorité a les moyens en 30 minutes, selon les spécialistes, pour détecter où se trouve le problème.